Sous-titres par Jérémy Diaz Alors le programme aujourd'hui, on part entre 8h et 9h, bon il est 8h, il faut que je bosse un peu, ensuite on a des essais tout terrain et routiers jusqu'à 12h30, ensuite déjeuner et après-midi pareil, essais routiers jusqu'à 15h30, à partir de 15h30 direction la gare, pour prendre le train. Voici un peu à quoi ressemble ma cabane, vue du sol. Il faut quand même que je songe à travailler un petit peu. Vous l'imaginez bien, on est dans une cabane au fond du jardin, il n'y a pas de wifi. Au revoir petit hôtel. Tu me filmes ? Non. Il filme ou pas ? Oh là là ! Viens dormir, ça va ? Ouais. Ce qui est bien quand tu es entrepreneur et que tu bosses dans le web, c'est que tu peux travailler de n'importe où. Là par exemple, je travaille dans la voiture, pendant que Kouemi est au volant. Que je pète un câble ! Qu'est-ce qu'il y a ? On n'arrive pas. Alors la GoPro ne marche pas, parce que j'ai évidemment, pourquoi avoir une GoPro qui marche quand on essaye de faire un essai ? En même temps, quand on met sa GoPro sur l'échappement d'une caisse, Je suis désolé mais une GoPro... Qu'elle se pointe des vapeurs à 4000 degrés Celsius. Une GoPro, une GoPro, c'est fait pour prendre des risques et visiblement celle-là, elle est trop bas de gamme pour... Ça, je n'arrive pas à l'ouvrir ce paquet-là, ils ne peuvent pas faire un paquet qui souffle plus facilement ! Ça va commencer comme ça. Vous êtes sur PlanèteGT ! Bonjour à tous ! Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Salut à tous, vous êtes avec PlanèteGT... Ça commence comment ? Salut à tous, vous êtes avec PlanèteGT, aujourd'hui on essaye le nouveau CAT ATK et c'est une très bonne surprise, ça commence maintenant. PlanèteGT, aujourd'hui j'essaye le nouveau CAT AT... Dans l'ensemble, on a véritablement une identité propre à l'ATK et surtout on a une identité... Bon les gars, pendant que vous faites les mariolles avec CAT ATK, moi j'essaye des zones de roue, j'essaye d'en mettre plusieurs. Retour à la maison, on revient où on était hier, où on a mangé le midi, donc le château, la store, et on vient de se garer à côté d'un hall, un hall un peu secret. Apparemment c'est un garage où il y a pas mal de voitures et je crois apercevoir des Subaru, il faut que j'aille faire un tour. Regardez-moi ça. Juste ici là, le château a un circuit qui reproduit les conditions de glisse qu'on a sur de la glace ou sur de la neige. En fait c'est un mélange d'argile, de terre et d'eau qui crée de l'aquaplanning sous la voiture. Et du coup ils ont une école de pilotage, c'est cool, on s'attend pas à voir ça ici. J'ai fait une fausse manip et j'ai supprimé toutes les données d'une carte SD. Aïe 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 aïe. J'en ai deux de 16 gigas. J'ai voulu transférer les données comme d'habitude sur le disque dur pour pouvoir faire le montage que vous êtes en train de regarder. Et comme un con je me suis emmêlé les pinceaux, j'ai eu un appel de quelqu'un. Je devais tourner le vlog suivant le vlog d'après, le vlog 26. J'ai pris la mauvaise carte SD, je l'ai formaté pensant que c'était celle que j'avais idée. Et non pute ! Bon du coup je suis désolé, j'avais plein de plans sympas. Ça représentait l'après-midi de mardi, donc ça fait chier. En plus il y avait des plans cools, par exemple on voulait faire du travelling. Le travelling c'est une technique utilisée pour suivre un objet en mouvement. Donc j'ai fait le caco avec mon skateboard pour suivre la voiture en vidéo. Ça, c'est perdu. Mais j'avais quand même placé une GoPro à l'arrière de la voiture pour pouvoir me filmer en skateboard. Au cas où il y aurait une chute ou un truc un peu marrant. J'ai aussi perdu tous mes plans de la Seat APK. Je voulais vous parler un peu plus en détail de la voiture. J'ai perdu aussi toutes les images des voitures concurrentes. Il faut savoir que pour cet essai, Seat avait lancé Seat Se Compare. En gros ils nous laissaient la possibilité de comparer leur nouveau SUV avec la concurrence. Donc tout ça c'est à l'eau, tant pis. De toute façon je crois que j'ai conservé les photos pour quand même faire mon article sur PeeWee. Donc ça c'est le principal. Du coup l'autre carte SD contenait la fin du séjour. C'est parti pour la suite. Le dixième paquet. Incroyable, je viens de trouver le premier train couchette de l'histoire de l'humanité sur la SNCF. Mesdames et Messieurs, notre faute. Ce pourri en pardu en passant par nîmes là-bas. On se revoit dans deux semaines Minimum Exact Ciao On ne va pas faire un paquet qui souffle plus facilement Putain Seul Il y en a qui mort F*** F*** F***